En Boise, en période normale, une ville très touristique qui offre un tout autre visage aujourd'hui. Christiane est née ici et n'en revient pas. En Boise, voilà, bizarre, pathétique un peu. Parce qu'à cette époque, le Pâques c'est vraiment le premier jour de saison. Il y a un monde fou ce jour-là. Et puis là, il n'y a personne. Ça vous fait quoi ? Ça nous fait mal au cœur. C'est triste. Quatre semaines après, dans cette ville de 12 600 habitants, le confinement est plutôt bien respecté. Les rondes de police municipales et de gendarmerie sont régulières. À quelques mètres de là, les Bordelois, un lieu idéal pour la promenade. Ilona et Florence sont également confinés en appartement. Demain, ils vont écouter attentivement le chef de l'État. J'en attends d'en savoir un petit peu plus sur le futur, notamment sur le délai du confinement, sur les autorisations, notamment sportives, qu'on va pouvoir avoir, s'il va y avoir encore un peu plus de restrictions ou alors si ça va être assoupli. Moi, j'aimerais bien que ce soit assoupli car c'est difficile de vivre en appartement avec le confinement, avec les beaux jours qui arrivent, les ponts du mois de mai qui arrivent, donc les vacances qui vont déjà être un peu restreintes. Un peu d'assouplissement, ça ferait du bien. Retour au centre-ville. Martine est coiffeuse à Amboise, une profession qui s'attend à recevoir beaucoup de monde après le confinement. Déjà, des questions se posent. Est-ce que nous aurons un nombre de clientes par salon à respecter ? Est-ce qu'il n'y aura qu'une personne, une coiffeuse par salon ? On ne sait pas. Nous attendons de voir comment ça va s'organiser. En attendant, le jour d'après, chacun patiente. Au pied du château, on espère qu'une chose, le réveil d'Amboise. ... – Sous-titrage FR 2021